La ville de Rome a été fondée le 21 avril de l'année 753. Ce sera pour les Romains l'an 1 de leur calendrier et il sera utilisé pendant plus de mille ans. Si l'on connaît, au jour près, la date de la fondation de Rome, c'est parce qu'elle se réfère à un événement bien précis que nous allons découvrir à présent. La légende fait commencer l'histoire de la fondation de Rome avec la fin de la guerre de Troie. Bien que ces deux événements soient éloignés de plusieurs siècles, nous allons voir comment les historiens de l'Antiquité les ont reliés. Notons quand même qu'il est difficile de distinguer le légendaire de l'historique pour ces événements aussi lointains. Et il existe des différences entre les récits des anciens. Pour ma part, je m'en suis tenu essentiellement à celui de Tic-Livre écrit il y a plus de 2000 ans. C'est parce que sa cité fut entièrement détruite qu'est né prince Troien d'origine divine, il était le fils d'Aphrodite, dut s'enfuir avec son père sur les épaules, son fils et quelques compagnons. Il fit un long voyage à travers la Méditerranée, qui n'est pas sans rappeler celui que fit Ulysse au cours de son Odyssée. Virgile, dans son Énéide, mentionne même les escales communes aux deux voyageurs, comme au Pays des Morts par exemple. Son périple prend fin sur les côtes du Latium. Épuisé et affamé, il est contraint d'user de la force contre les Autochtones pour survivre. Mais rapidement, grâce au prestige que lui confère son statut de demi-dieu, il peut nouer une alliance avec le roi local, Latinus. Et pour sceller cette alliance, Latinus lui offre même sa fille, Lavinia, en mariage, et de cette union naîtra un fils, Ascagne. Lavinia fondra avec son fils une première ville, Lavinium. Puis Ascagne, devenu adulte, fondra à son tour la ville d'Albe-la-Longue. Cette ville devint rapidement la plus prospère et la plus puissante de la région. Et treize rois vont s'y succéder au cours des presque quatre siècles qui suivent. Vint alors le règne de Numitor. Mais ce dernier fut déposé par son frère Amulus, qui était avide de pouvoir. Et pour s'assurer définitivement du pouvoir, Amulus fit assassiner toute la descendance mâle de son frère et contraint sa nièce Réa à devenir Vestal. Ce statut lui imposait de rester vierge, ce qui écartait tout risque de descendance susceptible de le concurrencer. Mais Réa finit un jour par se retrouver enceinte. Elle parvint à dissimuler sa grossesse. Mais quand deux jumeaux naquirent, il ne fut plus possible de leurrer Amulus. Amulus, Réa eut beau prétendre que c'était le dieu Mars en personne qui l'avait possédé, rien n'y fit. Amulus trouvait la ficelle un peu grosse et fit exécuter sa nièce. Et puis, il ordonna d'aller loyer les bébés. Les soldats en charge de la sinistre besogne se contentèrent de placer les nourrissons dans une corbeille qu'ils jetèrent dans un marais, pensant qu'elle coulerait rapidement ou bien peut-être aussi que les bébés féroces ne tarderaient pas à mettre un terme à leur existence. La légende nous compte un tout autre destin pour les jumeaux. Attirés par l'évagissement des nourrissons, une louve leur tendit ses mamelles pour les rassasier de son lait. Et ce fut ensuite le tour d'un couple de bergers que passait par là. Ils recueillirent les bébés et les élevèrent comme s'ils étaient leurs propres enfants. Ils leur donnèrent pour nom Rémus et Romulus. L'épisode de la louve est parfois contesté. Il semblerait que ce soit en fait le couple de bergers qu'ils a recueillis les enfants. Or, la femme se prostituait, ce qui lui valait d'être appelée en latin « un allo pas ». Et c'est aussi par ce mot que l'on désignait une louve. La confusion était facile. Mais peu importe, la légende est si belle. Les enfants grandirent et devinrent deux robustes gaillards qui passaient leur temps à combattre des brigands qui tourmentaient les habitants de la région. Leur force et leur courage les distinguaient des autres jeunes gens. Et l'on soupçonna bien vite qu'ils étaient de nobles origines, voire peut-être même d'origine divine. Et on finit par faire le rapprochement avec la disparition des jumeaux de Réa quelques années auparavant. Et bientôt, Numitor les accueillit comme étant ses propres petits-fils. Rémus et Romulus furent alors instruits de la perfidie de leur oncle Amulus. Et ils se chargèrent de tuer celui-ci. Puis ils rétablirent leur grand-père sur son trône. Et quand Numitor mourut, il fallut bien lui désigner un successeur pour monter sur ce trône. C'était habituellement l'aîné de la fratrie qui était désigné pour cela. Mais ils ne pouvaient tant être ainsi pour cette fois-ci, puisque les deux frères étaient jumeaux. On bruit alors la vie des oracles. Et ceux-ci suggéraient de s'en remettre aux dieux pour faire leur choix. Ils décrétèrent que le premier des deux frères, qui apercevrait des oiseaux dans le ciel, deviendrait le roi qui sucèderait à Numitor. Chacun des deux prétendants dut alors se placer au sommet d'une colline. Rémus choisit de se rendre sur l'Aventin, et Romulus alla sur le Palatin. Après quelques instants, sous le contrôle des oracles, Rémus fut le premier à apercevoir six vautours qui tournoyaient dans le ciel. Mais presque aussitôt, Romulus en désignait douze autres de l'autre côté. Il appartenait aux oracles de désigner le vainqueur. Après bien des discussions, ces derniers désignaient Romulus parce qu'il avait vu le plus grand nombre d'oiseaux. Romulus, proclamé roi, jugea qu'il se devait de fonder une ville. Et il choisit de le faire à l'endroit même où avait été découverte la corbeille qui devait les conduire à la loyade avec son frère. Pour définir les contours de cette ville, il traça un profond sillon qui devait figurer l'enceinte de la ville future, ne laissant qu'un passage pour en simuler la porte. Et puis il décréta au effort « Quiconque franchira ce sillon, périra de mon propre bras ». Rémus, qui avait très mal supporté la décision des oracles et nouissait contre son frère une sourde rancune, décida alors par bravade d'enjamber l'enceinte imaginaire. Ceci mit Romulus dans une rage incontrôlable. Il se précipita sur son frère et le massacra avec son épée. Rome venait d'être fondée et Romulus s'en attribua le titre de premier roi. Il en établit aussitôt les premières lois. Et il restait toutefois adresser les véritables murailles, à bâtir la ville et y accueillir toute une population. Ce furent tout naturellement les soldats de Romulus qui les premiers s'acquittèrent de cette mission et quelques habitants d'Albe-la-Longue migrèrent pour la nouvelle cité. Mais la population restait maigre et essentiellement masculine. On envoya des ambassades dans les villages voisins pour tenter de convaincre les habitants de rejoindre la ville de Romulus en leur promettant de nombreux avantages, mais sans grand succès. On utilisa parfois aussi la force pour obliger les habitants à migrer. Mais rapidement, les Romains constatèrent qu'il y avait toujours bien trop peu de femmes et qu'il allait être impossible de renouveler les générations. Rome risquait de s'éteindre rapidement, faute d'habitants. Romulus conçut alors un plan cynique. Il organisa une grande fête à laquelle il convient tous les habitants des idées voisines. Parmi eux se trouvaient de nombreux sabins, pauvres paysans répartis en quelques viages d'une région voisine. Alors que la fête battait son plein, les soldats romains se mirent à enlever toutes les jeunes filles pour les enfermer dans leur maison. La surprise fut totale et une grande confusion lui succéda. Cet épisode de l'enlèvement des sabines fut largement reproduit par de nombreux artistes, les ayant officiellement reconnus pour leur femme et rapidement fécondés. Les romains proposèrent aux parents de venir s'établir à Rome. Mais la rancœur était trop grande et les sabins choisirent d'attaquer Rome pour laver leur honneur. De nombreux conflits s'en suivirent entre Rome et tous les villages sabins et Romulus sortit toujours vainqueur de ces combats. Mais cette situation de guérilla permanente était néfaste au développement de la cité et Romulus finit par conclure un traité avec Titus Tatus, le roi sabin, faisant de lui un co-roi. La population sabine accepta dès lors de rejoindre la nouvelle ville. Titus et Romulus régnèrent conjointement en bonne intelligence. Titus fut le premier des deux à succomber au cours d'un combat. Les luttes avec leurs puissants voisins de Veïs, de Fidènes ou de Lavinium étaient permanentes. Puis Romulus disparut un jour à son tour. Selon la légende, il n'est pas vraiment mort. Il a simplement disparu. Mais ce jour-là, Rome avait été fondée depuis 37 ans et la cité était désormais suffisamment puissante. Il ne lui restait plus qu'un seul voisin capable de constester sa suprématie. C'était Albe-la-Longue. Quelques années plus tard, le conflit qui opposera les deux cités sera réglé avec le fameux combat des Horaces contre les Curias, si bien évoqué par Corneille. Rome en sortira définitivement vainqueur. Plus rien ne viendra désormais troubler la croissance de Rome pendant plus de mille ans. Seul le gaulois Brénus faillit petit parvenir. Mais Rome restera la capitale d'un empire qui s'étendra tout autour de la Méditerranée sur près de 5 millions le kilomètre carré pendant plus de 11 siècles. En 402 de l'heure chrétienne, c'est Ravenne qui devint la capitale de l'Empire qui s'effondrera définitivement en l'an 476. Sous-titrage Société Radio-Canada